Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver en ce lundi 24 avril, comme tous les matins, les niveaux du jour, day trading, roadmap, on commence par le DAX, toujours en tendance haussière, qui est dans ce canal ascendant, qui n'est pas loin de ses records historiques, je vais passer en hebdomadaire, qui n'est pas loin du tout, donc voilà, on a l'impression que ça freine un peu, un peu comme vous, si vous étiez en voiture, vous avez un obstacle qui arrive, vous freinez légèrement, mais pour l'instant, pas de signal de retournement, en tout cas apparent sous nos yeux, on a une belle tendance haussière, attention, cette semaine, elle sera marquée, il y a beaucoup de résultats entreprise, les GAFAM, Alphabet, Microsoft, Facebook, Amazon, etc., et même si les membres de la Fed n'ont pas le droit de parler dans les médias, puisque ça y est, ils rentrent dans la période de black out, ils ne peuvent pas parler aux médias jusqu'à la prochaine réunion, 2 et 3 mai, concernant les taux d'intérêt, ce sera très certainement 0,25, en tout cas, c'est ce sur quoi le marché parie, le marché, puisqu'il n'aura pas d'infos de la part des banquiers centraux, et c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous, ça évite les surprises en pleine séance, parce que tu as Boulard qui a dit qu'il fallait continuer à monter les taux, le marché va scruter toutes les news qu'on aura, donc on a des news quand même assez importantes, on a inflation fin de semaine, PCCOR, on aura des chiffres, les inscriptions hebdomadaires au chômage, ce genre de choses, donc prudence, 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 en attendant, ça reste une tendance haussière un peu partout, voilà, plutôt en recherche d'achat, mon point un peu pivot sur le DAX, là je suis en 4 heures, c'est la zone 15 850, s'il passe en dessous, il n'y a que sous ce niveau-là que je pourrais vendre pour aller chercher les 15 600, mais tant qu'il reste au-dessus, je ne cherche presque que des achats, et du coup, ce matin, on avait dit, il y avait un possible achat un petit peu dangereux sur cette polarité en grise, on est en 1 heure là, un niveau qui a été assez travaillé, on me voit même très très bien en 15 minutes, un niveau travaillé qui était un peu possible, on est en train de casser l'OPR, donc c'est intéressant, il y a un petit gap à combler de cette nuit, mon plan pour moi, les deux niveaux que je surveille, c'est attendre qu'il break les 16 040, le plus haut précédent, qui nous montre qu'il a envie de péter, et donc c'est seulement au-dessus de 16 040 que je me permettrai un achat pour aller chercher leur corps historique, si jamais ça corrige un peu plus, eh bien on a 880 à peu près, la grosse polarité que je vous ai montré tout à l'heure en 1 heure, qui se surveille pour un achat un petit peu plus dangereux en cas de signal type bulle apesanteur, et donc sous cette zone, sous les 860, arrêtez de chercher les achats et faire un correctif jusqu'au 600. Bon, ça c'est pour le DAX qu'on va laisser un petit peu tranquille, puisqu'on est plutôt sur les US l'après-midi. Les US, donc un peu la même chose du côté du Dow Jones, pour l'instant la grosse résistance en daily, elle ne passe pas, c'est un obstacle également, donc on a essayé de la péter, mais on voit bien qu'on a du mal à casser cette résistance, du côté du Standard & Poor's, c'est aussi le haut de range 4002 qui fait le job, donc on est sur des niveaux importants. Cela dit, ça reste quand même très très haussier. Mon point pivot, c'est plutôt le plus bas précédent vers les 770, parce que là pour l'instant on est dans un très gros niveau, regardez en gris, je descends un peu mon graphique, regardez, on est en 4 heures, très très gros niveau qui est travaillé depuis novembre. Résistance, support, résistance, 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 support, 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 résistance, résistance, très très gros niveau. Donc on ne va pas s'amuser à shorter, même si le flux est baissier dans ce niveau actuel. Donc mon plan c'est, tant que cette zone elle tient, c'est les 800 pour faire simple, je reste plutôt acheteur. Le flux est baissier, donc je préférerais d'abord qu'il casse 34 000, pour être tranquille, pour aller chercher les 250, 270. La zone actuelle, pour les plus agressifs, elle peut éventuellement se travailler cet après-midi, si on a un petit retest, un petit signal là-dedans. Et je ne passerai vendeur, je ne travaillerai que des ventes, que si on casse les 750. Donc j'ai schématisé, c'est un scénario, on casse 750, on vient faire un pull-back et là on cherche plutôt des ventes. Donc sous 750 plutôt des ventes, tant que cette zone elle tient à 750, 800, des achats qui sont un petit peu plus cavaliers, 34 000 cassés par le haut, les achats plus forts jusqu'au 270, 300. C'est un peu la même chose du côté du Nasdaq. Il est pour moi à l'intérieur d'un joli biseau, on est en daily, avec une belle polarité, une belle zone, 13 000 points, c'est non seulement un chiffre rond, mais en plus c'est résistance, support, donc c'est une zone de polarité. Et il est dans sa bougie de contrôle de jeudi 13, ici la grosse verte, pour l'instant il est dans sa contrôle, il fait ping-pong à l'intérieur, donc il n'a pas trop trop d'intérêt. Mais on a quand même un premier niveau qui est intéressant, alors je vais enlever la zone de la bougie de contrôle. Il y a une zone support un petit peu en dessous, 970 qui m'intéresse, que je vais surveiller si on vient la retester. Et s'il casse la petite oblique là, qu'il passe par 1, 2, 3, 4 points de contact, au-dessus de ça je peux tenter des achats, qu'on verra cet après-midi, si on a le bon timing, s'il y a le repli qui va bien, s'il y a le bon RR, etc. Jusqu'au 13 300, le haut du range, et voir ce qui va se passer sur le range. Donc plutôt pour le moment acheteur, tant que ça n'invalide pas mes scénarios, et tant qu'on ne casse pas les zones que je vous ai montrées il y a quelques instants, voilà, on a hâte déjà d'être à l'ouverture américaine en espérant qu'on puisse cartonner. Merci à tous, très belle journée de trading, et à bientôt, ciao !